Des locaux associatifs, une bibliothèque et des logements sociaux, le tout au sein d'un même immeuble. Les quais du Stella, projet immobilier ambitieux mené par la ville des Sables, est donc sortie de terre en plein cœur du quartier de la Chaume. Une situation géographique idéale souhaitée par la commune. La richesse de notre patrimoine social, c'est que ces logements sont dans le cœur de la ville. Nous avons par exemple 40 logements sociaux entre le port et la plage dans le passage. Qu'il y ait des logements qui soient accessibles à tous les revenus possibles et existants dans cette ville, contribue à cette homogénéité de notre communauté et à cette qualité de vie à laquelle nous sommes très attachés. Une mixité sociale qui réjouit évidemment les porteurs du projet, mais également les associations qui bénéficieront désormais des locaux. C'est très important. C'est très important parce que par définition, d'abord on n'est jamais tout seul. Et puis être avec d'autres, c'est formidable. Un tiers du projet Stella dédié au logement social. Un chiffre dont se réjouit Vendée Habitat. Le prix des terrains freinant trop souvent l'arrivée des jeunes ménages sur le littoral. On a aujourd'hui plus de 13 000 logements répartis sur 217 communes du département. Mais on réalise de plus en plus de logements sur le littoral. parce qu'il y a une prise de conscience des élus locaux du littoral de construire des logements pour les jeunes couples qui arrivent et qui ont du travail sur le littoral ou le rétro-littoral. Vendée Habitat recense constamment 5 000 demandes de logements sociaux pour une production annuelle de 300 à 400 habitations. Merci. Merci. Merci.